Je tiens tout d'abord à remercier Régine Auré pour l'organisation de cet événement et pour son extrême gentillesse lors de nos échanges ces derniers mois. Je suis ravie de pouvoir présenter aujourd'hui, dans cette magnifique BU rénovée, mon travail sur les Black Indians de la Nouvelle-Orléans et plus généralement sur la transformation, la créolisation des pratiques festives dans les mondes atlantiques du XVe siècle à la période contemporaine qui est mon champ d'expertise. Donc un peu de contexte peut-être tout d'abord. Je suis maîtresse de conférence en histoire des États-Unis à Nantes Université et après m'être longtemps intéressée au mouvement conservateur aux États-Unis, j'ai réorienté mon travail vers l'étude des pratiques festives et leur circulation dans l'espace atlantique. Je rédige actuellement un manuscrit qui rend compte de la façon dont s'est construite la réputation festive de la Nouvelle-Orléans depuis le XVIIIe siècle et dans une perspective d'histoire connectée, c'est-à-dire en lien avec d'autres lieux que la Nouvelle-Orléans et notamment l'ère Caraïbe. Donc pour ce travail, j'ai bénéficié d'un certain nombre de bourses, d'aides qui m'ont permis de me rendre sur le terrain et de faire non seulement un travail d'archives, mais aussi un travail d'ethnographie en 2018-2019, donc avant la pandémie de Covid qui a rendu évidemment l'accès au terrain un peu plus compliqué dans les années suivantes. Donc au cours de ces quelques séjours et de ces quelques saisons de carnaval que j'ai pu suivre, j'ai côtoyé plusieurs dizaines de groupes carnavalesques, dont des Black Indians, tradition dont je vais parler aujourd'hui. Et en l'occurrence, j'ai conduit des entretiens avec un certain nombre d'entre eux, dont Chief Pye, des Monogramme Hunters, ou Edward Buckner, qui lui est le mentor d'une tribu d'enfants qui s'appelle les Red Flame Hunters. Donc j'ai décidé pour cette présentation de mettre le concept anthropologique de tradition négociée au cœur de ma réflexion, parce que ce concept, il me semble, permet de relier deux questions en apparence éloignées peut-être, celles de la part du négoce dans la tradition black indienne, je reviendrai évidemment sur ce que j'entends par négoce ici, et celles de la mutabilité des frontières de la tradition. Mais avant de commencer, et pour ceux qui ne connaîtraient pas très bien cette tradition, quelques mots d'abord. La Nouvelle-Orléans est réputée dans le monde entier pour son carnaval, la longévité de ses traditions festives. Mais le carnaval de la Nouvelle-Orléans, c'est un carnaval extrêmement riche et divers, qui inclut autant des défilés aristocratiques à l'européenne. Là, je pense ici à un groupe comme Rex, qui parade le jour de Mardi Gras, dans une tradition très organisée et très peu spontanée. Tout est calibré, balisé. Mais il y a également, le jour de Mardi Gras, des défilés plus improvisés, plus spontanés, dont ceux des black indians, qui sont issus des individus regroupés en tribus, tribus qu'ils appellent soit tribes, soit gangs, et qui sont des individus noirs, en majorité issus d'un milieu modeste, ouvrier, et qui viennent des quartiers historiquement noirs de la Nouvelle-Orléans, comme Tremé, comme le Seventh Ward à la Nouvelle-Orléans. Et donc, ils se vêtent de costumes qu'ils appellent « suits » et non pas « costumes ». Ils sont très à cheval sur l'usage de ce terme « suit », donc on pourra en reparler. Et donc, vêtus de ce « suit », ils incarnent soit un grand chef, « big chief », ou une « big queen », un « spy boy », un « flag boy », un « wild man ». Donc ils utilisent des vocables amérindiens, mais pour une tradition qui se veut afro-diasporique. Ils sont soutenus par une foule d'amis, de voisins, d'observateurs, et ils arpentent donc les rues de ces quartiers noirs de la Nouvelle-Orléans dans l'espoir de se mesurer à d'autres groupes. Donc c'est une tradition qui est une tradition ancrée dans une compétition. Compétition qui a longtemps été physique, voire violente, mais qui se veut aujourd'hui esthétique. Donc la violence est sublimée, et la compétition c'est pour être le plus beau, donc « the prettiest ». Donc dans cette confrontation esthétique, les armes sont globalement au nombre de trois. Il y a la musique, les chants et la polyrhythmie percussive, le mouvement qui va de la manœuvre d'intimidation à la danse proprement dite, et puis il y a donc ce costume, les « suits », dont l'opulence et la complexité fascinent évidemment les ethnologues du monde entier. Et donc ces Black Indians, ils paradent le jour de Mardi Gras, mais également à d'autres moments importants, au moins deux autres moments importants de l'année. L'un c'est la nuit de la Saint-Joseph, et l'autre c'est ce qu'ils appellent « Super Sunday », un dimanche de partage communautaire où la tradition se transmet. Donc là, je voulais juste commencer avec une petite vidéo qui me semble parlera mieux que tout ce que je pourrais en dire, une vidéo illustrant ce qui s'est passé le 19 mars dernier à la Nouvelle-Orléans lors de la nuit de la Saint-Joseph. J'espère que ça va fonctionner. qui va venir être lui. « Do you climb that, dog? Do you climb it like a motherfuck bed? » « I see this five boy down, they die from here. Said, go get your best, I don't care that night. I spy a Bob Florida from the Hall of Fame. I'm tracking my youth in one mind though. Yeah. God love how much what did they say. Who ride, pick, and who the boy talk is cheap. These an stone, nigga, it's hard to beat. Oh, yeah. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501